Générique Générique Bonjour à tous et bienvenue sur Green Hill Memories Où j'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle rubrique que je vais inaugurer Donc rubrique qui va s'appeler de manière la plus simple du monde, Git Video Qui va consister à vous présenter un jeu plus ou moins connu Donc plutôt que de faire un let's play ou bien un 15 minutes pour convaincre Voilà j'ai oublié les initiales Voilà là vraiment l'idée de cette rubrique ça va être de vous montrer le jeu dans son intégralité Donc de faire un peu un powerplay ce qu'on pourrait appeler quoi Voilà de manière à des jeux qui ne sont pas forcément faciles Parce que bon à Green Hill Memories donc bah oui on connait les jeux mais on sait y jouer aussi quoi Alors le premier jeu du jour, le premier jeu qui va inaugurer cette rubrique Et bah le voici, le fameux mythique et légendaire Castelvania 1 sur NES Alors j'ai choisi Castelvania 1 parce que bon voilà je l'ai quasiment acquis le jour de sa sortie C'est mon mien d'époque encore voilà dans toute sa splendeur ou presque du day one Bon voilà il est plus très frais le papy mais ça va il est bien conservé Voilà il est complet tout ça avec la notice tout ça Alors bon bah je l'ai fait, refait, re-re-finit etc etc Que c'est un jeu que je connais par coeur Donc mais qui sera pas forcément à portée de tout le monde Parce que niveau difficulté voilà bah pour le terminer Bah ça va voilà c'est un challenge quand même C'est pas non plus un jeu, c'est pas le jeu le plus difficile du monde bien sûr Mais quand même il a quand même son certain challenge quoi Ça a une certaine difficulté Alors bah voilà je vais vous faire le jeu dans son intégralité Ça va pas prendre bien longtemps normalement Peut-être voilà une petite demi-heure Et puis vous montrer quelques trésors cachés Ou poulets cachés au passage Que vous connaîtrez peut-être ou pas Donc c'est aussi ça l'intérêt du truc Et bon bah voilà l'intérêt du truc également Bah c'est d'arriver dans les derniers niveaux Où ça devient un petit peu ardu, un petit peu hardcore Bah voilà de vous montrer comment on peut naviguer là-dedans Et procéder et puis bah sans se faire dégommer, sans se faire tuer Et puis voilà bah de manière à pouvoir triompher du jeu brillamment Et en évitant de se prendre trop la tête Et bah voilà sans plus attendre c'est parti Passons à la phase de jeu Voilà et nous voilà au fameux écran de titre du Castlevania Allez c'est parti Je précise que je vais y jouer en 50 Hz Voilà je pâle sur une Nespal La configuration que la grande majorité d'entre vous joueront avec Sur l'émulateur ça sera un peu plus difficile, plus rapide 60 Hz Mais là le 50 Hz Limite est assez appréciable pour Castlevania Alors là on saute Voilà Premier trésor La plupart d'entre vous connaitront déjà peut-être Alors le secret du jeu Ça va être de récupérer le Donc ce qu'on appelle l'oubénite La bombe à feu Je crois qu'ils y mettent bombe à feu dans la notice Voilà c'est ici là Donc à partir du deuxième niveau Et après si possible ne plus s'en séparer Deuxième trésor ici Voilà Donc là vous gardez la Voilà l'oubénite Si il y en a qui nous emmerdent vous l'achetez En montant l'escalier là Voilà Ici un secret que Un secret de polichinelle comme on dit Tout le monde le connait à peu près Le poulet dans le mur Alors là il faut être Avancer doucement A noter qu'il y a des lags Alors que Quand je mets le jeu dans ma DSUS Il n'y a plus de lag du coup Voilà Et là il y a un petit Donc on peut casser le mur Et là donc Si on appuie sur bas On se baisse Voilà Il y a un trésor qui apparaît Un peu de pognon Parce que je pense que la plupart Vous avez trouvé peut-être ce bloc qui casse Mais ça sert à quoi Et bien voilà ça sert à ça On va toucher à la fin de ce premier niveau Sans trop grande difficulté Donc là il va falloir impérativement récupérer l'âge Pour le Pour la chauve-touris Pour le boss Sans âge c'est possible Mais ça va être plus long Plus chiant Voilà l'âge elle est là Voilà avec un tir double Directement caché dans le bloc De l'escalier Et là on y va C'est parti On la bombarde à coups de hache Viens là Et il y a Allez La petite boule Et ce niveau 1 sera terminé Alors après le secret Comme je vous dis C'est de récupérer L'eau bénite Le plus rapidement possible Et de l'upgrader Alors l'upgrader Le tir numéro 2 Le tir numéro 3 Donc si je rappelle Le 2 ça permet de tirer 2 Aux bénites en même temps Le 3 3 en même temps Voilà ça ira Pas plus de 3 Ça c'est valable pour toutes les armes Excepté l'horloge Alors tiens On va aller foutre un coup de hache On prend le boomerang Premier secret ici On casse le mur Voilà On avance dedans Une petite couronne Voilà Alors voilà On va se débarrasser de lui tout de suite Voilà Festival Voilà Un deuxième secret Pour upgrader votre arme N'hésitez pas à vous servir de vos armes Dans Castlevania C'est fait pour ça Alors je sais que même Il y a la contrainte des cœurs Quoi mais Une fois qu'on a le tir double Et le tir triple Après les cœurs Ça monte assez vite Voilà Avec ces saletés De De gorgone Peut-être de méduse Un autre secret ici Qui est bien secret Vous vous mettez là Vous attendez un petit peu Vous faites rien Voilà Un petit trésor Qui apparaît Un peu de pognon supplémentaire Dans la caisse Voilà Tire triple Pour le boomerang Alors ici Il faut y aller Faut bien Faut bien prendre patience Quoi Voilà Ici une petite astuce Vous attendez Vous sautez Voilà La petite carotte Qui évite Toute cette partie chiante Du niveau Petite astuce Utilisée par les speedrunners Alors certes On perd un peu de vie Mais il y a un poulet Juste derrière Donc il est là Voilà Ok Et là La bombe à feu Elle va être ici Voilà Hop Alors Faites très attention Au pic Ça one shot Voilà Doucement Là Alors On y va N'hésitez pas A vous servir De vos armes Le tir double Impeccable Là il y a un ennemi Hop On le fait cuire Le tir triple Parfait Si vous ne l'avez pas Il apparaît ici Tire double Triple Voilà Un petit peu de patience Lui on va le faire cuire Parfait Un autre ennemi Là Voilà Dégage Là on va arriver au boss Donc le deuxième boss C'est la méduse Boss extrêmement facile Si vous avez L'eau bénite Avec le tir triple On va ramasser un peu des coeurs Là Voilà Là Il n'y a rien C'est parti Alors il ne faut pas traîner Voilà Et là C'est fini Regardez les points de vie Ça tombe Comme des mouches au soleil Niveau 2 Sans grands encombres Également Niveau 3 C'est là que ça commence A se corser Il va falloir Il va falloir jouer prudemment Alors là Il y a un ennemi Qui va apparaître derrière Il ne faut pas s'en occuper Il faut speeder Voilà Comme ça Le Igor Il prend une Un saut en cloche Qui sera beaucoup plus facile A gérer Sinon Il vous saute dessus Directement Très important De foncer sur lui Voilà Et là on peut le shooter Tranquillement Ici il y a le squelette Alors le squelette Voilà Une bombe à feu Voilà Ou un coup de fouet S'il est là Vous tirez dans le mur Ça va le tuer Voilà Il va falloir Être prudent Un petit coup de bombe à feu Des fois ça peut tuer Voilà Ça va tuer la chauve-souris Puis le squelette Tuer le crâne Voilà Un petit coup de bombe Loupé là C'est pas grave Voilà Très important De prendre le temps De se débarrasser Des chauve-souris Ici vous sautez Hop Comme ça Ça le tue directement A noter qu'à partir De ce niveau là C'est 3 points de vie Qu'on perd Au lieu de 2 Si on se fait toucher Voilà Prenez le temps Taper toutes les bougies Tout De faire le max De réserve possible De cœur Là normalement On a juste à courir Voilà c'est tout Ça suffit On monte l'escalier Tranquille On s'en fout du squelette Plutôt pénitre Voilà Hop Là il y a un petit secret Voilà Ici au niveau des 2 blocs Là Vous vous accroupissez Ça fait apparaître Un trésor ici Plutôt sympa L'horloge On évite Voilà Alors lui Alors eux là Attention parce que Il y en a qui vont être disposés De manière pute Voilà Tiens Lui notamment Donc prenez bien le temps Laissez le tirer Et gérer ses tirs Il en tire 2 toujours Pas à se tromper Faut apprendre le timing Et ça marche Là on arrive du boss On arrive au boss Si vous soyez bien Le pont avant le boss Qui sera la paire de momies Alors là voilà Avec un saut bien dosé Que j'ai brillamment foiré là On peut tuer directement Les chauves-souris Voilà Les corbeaux C'est pas les Ça va être plutôt des corbeaux Allez dégage Allez merde Alors Voilà Voilà Allez dégage Toi pareil C'est parti Vous voyez j'abuse bien De mon arme secondaire Faut pas hésiter 22 coeurs Ça va c'est sagère Oh putain Je chie là Voilà Avec ces salopes De gorgones Qui arrivent en même temps Voilà Ok Là on est au boss Ne pas Ici c'est un couteau Un poignard Donc on va l'éviter Ici Là On a le temps Tant qu'un petit poulet Bien appréciable Tant qu'on n'est pas positionné Elle bouge pas Alors là Le but ça va être De se manier A passer derrière l'autre Voilà On se fait toucher Mais c'est pas grave Et là on bombarde Voilà c'est parti Et là c'est fini Voilà Alors même si à tout hasard Vous êtes déjà mort Que vous avez pas le L'eau bénite L'astuce est toujours la même Vous mettez toujours à droite Vous pouvez prendre le couteau Qui est là Et vous bombardez Vous bombardez Donc en essayant d'esquiver Les bandelettes Si possible Allez on continue On arrive dans les catacombes Avec un boss bien chiant Ce salopard de Frankenstein Accompagné de son petit Igor Alors c'est vraiment Le Igor qui est chiant Mais là pareil Si j'arrive à y arriver Avec les L'eau bénite Tire triple Ça va Ça devrait pas trop poser De difficulté Alors là Il faut faire attention Où on met les pieds La bougie au dessus de moi C'est une horloge Donc on va éviter L'horloge qui va s'avérer Très utile Allez c'est bon On va laisser passer La chauve-souris Voilà On joue prudemment Pareil on laisse passer Ça lague Mais je serais presque Tenté de dire Tant mieux Voilà Là On attend La plateforme Très important Il faut se baisser Sinon on tombe Voilà Bref Il faut hésiter à le shooter S'il y en a un qui arrive Là Là pareil Il faut bien attendre Que la plateforme soit arrivée Il faut pas sauter Il faut juste avancer Tomber sur elle Voilà On va toucher au bout De ses catacombes Là On s'accroupit Très bien Très bien Alors on arrive Aux Phase chiante Où il y a plein d'oiseaux Avec des Igor Donc il y a toujours Une astuce Il faut se Voilà Se mettre à une certaine distance Du Igor De manière à ce qu'il bouge pas trop C'est de vous montrer ça Les oiseaux on s'en fout Voilà Même s'ils arrivent de derrière Il faut prendre le temps De les dégommer Parce qu'après Ils peuvent arriver Par paquet de deux ou trois Et là on se fait submerger Donc il faut bien prendre le temps De bien tous les buter Tranquille Voilà on va toucher au bout C'est bon Et là il y a juste à foncer tout droit On fonce On fonce On fonce Et voilà On passe Pile en dessous Sans se faire toucher Alors je précise que lui Si vous avez une arme Et vous avez pas le tir double Ou triple Bombardez le avec votre arme Et il va quasiment presque toujours Donner un tir double Ou un tir triple Donc là il y en a un autre À l'entrée C'est pareil On faut le faire cuire Dès le début Avec l'eau bénite Quoi qu'il bouge Hop le poignard On va attendre un petit peu On va jouer safe Il va disparaître Au bout d'un moment Voilà On va jouer sécurité Le troisième L'autre il est là Voilà On va le faire cuire direct Comme ça il bouge pas Mais bon Ici on peut Voilà Un petit poulet de cachet Très appréciable Pareil Une espèce de squelette Ici Alors par défaut Si vous arrivez là Que vous avez pas la bombe à feu Je vais vous montrer Voilà Là c'est facile Vous gardez à peu près Cette position Vous vous accroupissez Voilà Et vous bombardez À coups de fouet Et normalement Il se positionnera Presque toujours À votre hauteur Et ça devrait Poser pas trop de problème Alors là maintenant Voilà Le fameux Frankenstein Avec Igor Donc l'astuce C'est de se mettre là Le bombarder à coups de bombe à feu Voilà Et il bougera pas Voilà Bien positionné On touche le Igor En même temps Avec le fouet Et voilà Game over le Frankenstein Alors si jamais Vous avez pas la bombe à feu L'astuce C'est de placer sur les deux blocs De le shooter dans la tête En s'accroupissant La première fois D'une manière À immobiliser Le Igor Ensuite Vous vous placez derrière Ici Vous le shooter Il faut essayer de bloquer Le Frankenstein dans le coin Vous avez la dague Vous pouvez récupérer la dague Juste avant Il faut le shooter à coup de dague Et ensuite Voilà Essayez de rester vers la zone du milieu Et évitez le Igor Avec ses tirs Quitte à remonter Dans le coin supérieur droit Et ensuite Essayez de maintenir le Frankenstein C'est une méthode Qui est pas trop mal Alors là Ici C'est le stage de la mort Voilà On va s'en foutre à peu près Des bougies On va tracer Voilà De manière à essayer De semer ce squelette Il voudra pas Allez viens là On va le tuer Parce qu'il va faire Alors dans ces cas là Quand il vous emmerde Voilà Hop Une bombe à feu Et si après Il va se rapprocher tout seul Il va vous suivre Il va se rapprocher tout seul Donc là Hop Pareil on le dézingle Prenez le temps D'éviter Tous les os Là Alors une bombe à feu Hop Allez vas-y Approche toi Voilà Viens cuire tout seul Ici y'a rien Hop On continue Alors les squelettes rouges Ils sont On peut pas les tuer Donc ne vous attardez pas dessus Et merde J'ai pris un couteau Alors là Il faut Pour la mort Il faut impérativement Une eau bénite Avec tir triple Si c'est pas le cas Ça va être assez difficile Il donne un boomerang Juste avant Et que le boomerang C'est gérable Donc si je me souviens bien Il redonne une eau bénite Ici Donc c'est pas très grave Voilà Allez viens là toi Ok Bon c'est bon Il a disparu Non c'est une hache Qu'il y a là Mais normalement Il y a une eau bénite Quelque part dans le Allez viens là toi Lâche On s'en fout Viens là toi Alors c'est pareil Si vous avez l'eau bénite Là vous lui jetez une eau bénite Il crève direct Attends Attends Ici il y a quoi Ok Hop J'ai pas bu lui Ça va Ça gère Viens là toi Allez On est plus au couteau Voilà Bon le coeur On s'en fout Là on monte Parce que vous vous doutez Qu'il y a un truc ici Voilà Un tir double Appréciable Mais là Vu que je vais bazarder Le Le couteau Prochainement Toujours pas d'eau bénite Ça fait chier Cette erreur Elle risque de me coûter cher Allez y'a là Et merde Allez c'est bon Ça va Rien de grave Voilà La dague est rapide Mais elle fait pas de dégâts C'est ça le problème Alors qu'est-ce qu'on a Ok Bah je vais être niqué On va essayer de faire la mort Avec le boomerang Pas gagné Challenge Accepted Ouais Grave erreur Alors lui On tue les boules On joue safe Tranquille Le boomerang va être par là Il est là-bas Donc si t'as pas l'eau bénite A ce stade de jeu Ce boomerang obligatoire Voilà Alors On va se dépêcher Quand le scuette arrive Et merde Voilà C'est pas très grave On a un poulet au bout là Normalement Maintenant il va falloir Upgrader Rapidement ce boomerang Il faut grand minimum Le tir double Le tir triple Serait Plus que fortement Confortable Pour la mort Donc là j'ai pas mal de coeur Donc là L'astuce ça va être De tuer les ennemis Merde Avec le boomerang Ça va être super chaud Ah ça Ça va être bien Mais voilà Un tir double c'est bon Une saleté de dague là On va laisser passer ça Voilà Voilà Niveau des coeurs Ça va Allez vas-y Donne moi un tir triple En mourant Même pas Voilà Le tir triple Bien J'ai pas toute ma vie à fond Alors j'explique brièvement La mort Donc là ça va être Le scène du boss La mort apparaît ici Si t'as l'eau bénite Tu te mets là T'as juste à sauter Tu tires des eaux bénites Dès le début Tire triple Elle va même pas avoir Le temps de bouger Sinon on va faire Des allers-retours Et elle va balancer Plein de faucilles Donc le truc ça va être De quadriller le secteur Avec les boomerangs Et avec du skill Essayer de la sabater Voilà L'enjeu C'est parti Voilà Et ça va Les boomerangs On tue les faucilles au passage Ça va C'est pas trop mal Pour le moment On est pas mal Et ça va Et ça Magnifiquement bien géré Je suis fier de moi Alors maintenant Ça va être le dernier niveau Donc le niveau Avant Dracula Le stade de l'horloge Donc Qui peut être Bien mortel Il va y avoir Des petits patterns Précis à faire Surtout au début Avec les saletés De gros chauves-souris Donc le premier boss Qui là devient Un ennemi normal Mais faut même pas S'amuser Chercher à les affronter Voilà Donc le boomerang On va s'en foutre On va laisser la hache Maintenant on va speeder Voilà Premier On fait un petit temps d'arrêt Voilà On laisse passer Et on trace On s'en fout On speed Là pareil On saute Voilà On lui saute par dessus Automatiquement On s'en fout Ici on a L'horloge Voilà Impeccable Un coup d'horloge Parce que des fois C'est aléatoire Elle peut vous foncer dessus Là c'est pareil On saute On saute C'est bon Des fois Elle saute vers toi Et ça va Et ça sera brillamment réussi T'as juste à avancer Comme un couillon L'avant dernière chauve-souris Normalement Elle fait un pattern différent Elle saute dessus Donc le fait de sauter Ça peut arranger Là on laisse venir le squelette Tranquille Voilà Hop Il faut pas trop avancer Sur le mur Si on avance trop Il y a un Igor Qui arrive avec un Un oiseau Donc là le fait D'avoir Alors là il faut bien Se coller à droite Voilà De manière à ce que Ce squelette Il vienne Là il y a un boubron Non je crois Non c'était pas là Allez ça va Ça gère Je vais garder Je vais garder l'horloge 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 va être très utile Là il y a un couteau On le prend pas Voilà un coup d'horloge Ici Ça va empêcher Tous les oiseaux Et les Igor De venir Là faut pas chercher Il faut prendre l'escalier direct Ici voilà Hop On laisse passer On tombe direct On prend l'escalier On dose Et voilà Et sans se faire toucher Et les Igor On s'en fout Voilà lui on le shoot Parce qu'il va Voilà Au passage il y a ça Mais C'est presque inutile De le mentionner Tellement ça va être compliqué De le récupérer Mais honnêtement On va pas en avoir besoin Voilà Et là on arrive A Dracula Sans s'être fait toucher Allez c'est parti Dracula qui va pas poser Forcément trop de problèmes Donc on a tout ce qu'il faut Pour le tailler en pièce Avant même d'arriver Donc on a un boomerang ici On s'en fout Juste ce qui nous intéresse C'est l'eau bénite Ils vont en donner une Juste là Voilà Alors Dracula en deux phases Voilà sa phase normale Il faut rester à bonne distance De lui Attendre un petit peu Il tire trois boules de feu Voilà on saute Et on frappe en même temps Donc c'est Hop là j'ai chié Le seul moyen de le toucher C'est de toucher sa tête Alors souvent ce petit salopard Il prend le malin plaisir D'apparaître Dans le personnage Donc voilà Là je vous laisserai Voir à quelle distance Je me mets Et quel timing je prends Pour pouvoir bien le shooter Tranquille Voilà vous faites la même chose Tranquille Calme Pépère C'est moelleux Ça glisse Pas de stress Voilà On a de la marge Voilà tranquille Bien observer Où c'est qu'il apparaît Bien se positionner Ça c'est le secret Si on le loupe une fois C'est pas très grave L'essentiel C'est de pas paniquer C'est de l'endurance ici Là par exemple J'ai été trop vite Voilà Je l'ai pas touché C'est pas grave Encore 3 coups Il va être mort Allez Alors là l'idéal Pour le dernier coup Voilà c'est parfait C'est qu'il se mette Dans un coin Voilà Là il y a sa deuxième forme Alors il suffit de mettre Une bombe à feu Et de lui tirer dans la tête Il y a juste la tête Où il est vulnérable Donc on peut pas passer En dessous lui Sauf quand il fait Un grand saut Mais le problème C'est qu'on sait pas Quand il fait un grand saut Donc l'astuce C'est de l'immobiliser Voilà Avec l'eau bénite Et ensuite De lui shooter la tête Tranquillement Alors des fois Des fois Il prend le temps De tirer 3 boules de feu Mais voilà Si vous le Lui laissez pas le temps Allez c'est fini Et bah il aura pas le temps Avec l'eau bénite Vous le carbonisez sur place Et ceci conclura Ce guide vidéo Brillamment Puisque je ne suis même pas mort Une seule fois Hein ? C'est pas du skill ça ? Torcher le Castelvania Sans même perdre une vie là ? Bon bah j'espère que Cette vidéo Aura été agréable Je dis bien Entre guillemets Agréable Parce que vous m'excuserez Voilà D'avoir filmé la télé Et du coup Des fois avoir des images Un peu brillantes Un petit peu dégueulasses En fait l'idée de base L'idée de base C'était que Je fasse comme Axel 15 minutes pour convaincre Donc c'est à dire De faire une capture Propre de l'image Donc là Pour moi j'ai pas le choix Je le fasse sur émulateur Et du coup De me filmer en même temps Et de mettre une petite incruste Comme Axel le fait également Donc toutefois Pour des raisons pratiques Donc ça peut marcher J'arrive à le faire à la maison J'ai à peu près le matériel pour le faire Par contre je suis vraiment pas Habitué à jouer sur émulateur Qui plus est Alors j'ai une manette 360 Et un stick arcade J'ai tout essayé Rien à foutre Mon skill à Castelvania Était complètement pourri Donc j'ai d'y aller Alors pour des jeux plus calmes Peut-être un jour Genre Equinox Ou des jeux qui n'ont pas besoin De skill Là on pourra passer éventuellement Sur émulateur Mais voilà le Castelvania Comme vous avez pu voir Voilà des fois ça joue serré Donc j'ai préféré Un peu sacrifier Voilà la propreté de l'image Et d'y jouer Sur la console d'origine Avec la vraie manette NES Dans les mains Pour pouvoir vous Vous gratifier De la meilleure performance possible Mission accomplie Alors donc je précise Comme je l'ai dit au début Donc voilà Parce que là c'est pareil Pour pas trop perdre mes remarques Que je vous l'ai fait en 50 Hz Une bonne vieille NES PAL Avec un bon Castelvania PAL Voilà parce que je me suis amusé A le tester sur ma NES US Bah oui Alors du coup là C'est plus la même musique C'est le cas de le dire La musique est bien accélérée C'est beaucoup plus rapide Et qui dit plus rapide Dit plus hardcore Donc voilà J'espère que vous aurez appris Quelques petits tuyaux Au passage Voilà Sur ce Castelvania Et puis si ce jeu Vous posez difficulté Le but C'était pour vous Comme le nom De la rubrique l'indique Vous faire un petit guide vidéo Pour voir à peu près Comment passer telle ou telle étape Ou tel ou tel niveau Ou tel ou tel ennemi Pour éviter de trop galérer Donc en essayant De vous donner quelques conseils Même si vous arrivez au boss N'ayant pas les équipements requis Pour le faire Dans les manières optimales Donc voilà N'hésitez pas A nous dire Ce que vous pensez Du coup De cette nouvelle rubrique Voilà Quelles sont les améliorations possibles Qu'on peut y apporter Donc hormis le fait Voilà De faire une capture d'écran Plus propre Quel jeu éventuellement Vous aimeriez voir Que moi ou Axel On vous fasse en guide vidéo Alors des fois des jeux Moi je pense à Equinox Donc bon Ça va être beaucoup trop long Donc éventuellement Vous faire des guides vidéo Niveau par niveau Etc Enfin tout est possible Donc n'hésitez pas A nous dire Ce que vous pensez Voilà Comme je disais De cette rubrique Dans les commentaires Vous faire part Voilà De vos remarques Etc De liker la vidéo De partager Etc Etc Et bien j'aurai le plaisir De vous retrouver Sur Gridil Memories Voilà prochainement Pour d'autres vidéos Voilà Des let's play Des présentations De collection Peut-être d'autres guides vidéo A vous de nous le dire Et voilà Et puis ben N'oubliez pas que Tout ceci n'est qu'un jeu Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?